voilà je vous présente la ruche varée du jardin de vérine alors il y avait trois ruches il ne reste plus qu'une la première ils sont partis sont pas restés la deuxième je l'ai tenu un an elle a essaimé et puis les abeilles restantes ont été affaiblies et elle a disparu elle a été pillée par des guêpes aussi elle a eu un peu d'attaque de frelons asiatiques très peu mais un peu quand même donc elle n'a pas tenu par contre celle-ci a tenu donc là elles sont en pleine activité ça fait un petit moment déjà qu'elle qu'elle ramène du pollen plein de choses voilà donc là la ruche varée elle a été faite en sapin non traité elle a reçu de l'huile de nain voilà donc elle a actuellement trois hausses et sa toiture avec un coussin voilà donc sur cet endroit normalement huit neuf ruches seront disposés et notamment une ruche ronde voir plusieurs qui est en cours en cours de réalisation là on là je suis à l'arrière de la ruche et je vais vous montrer la particularité de cette ruche c'est d'avoir une vitre et donc de pouvoir aller observer si tout va bien à l'intérieur sans l'ouvrir et donc sans les déranger ou vraiment très peu voilà si la lumière est bonne on pourra voir un peu plus à l'intérieur voilà donc cette hausse pleine était déjà pleine elle a permis la nourriture de l'essai pendant tout l'hiver j'ai de temps en temps vérifier si il restait du miel il y en a toujours eu donc je vais ouvrir la deuxième et voilà la deuxième est bien entamée ils sont en pleine activité voilà et c'est la raison pour laquelle j'ai construit l'élévateur afin de me permettre de rajouter une hausse en dessous pour qu'elle ne manque pas de place qu'elle ne se sente pas à l'étroit ce qui pourrait les amener à décider de s'aimer voilà alors on voit le croisillon voilà la première hausse à des barrettes et ensuite je mets des croisillons c'est une méthode japonaise et donc que j'essaye ça parce que je pense que ça leur donne plus de liberté donc la première hausse celle qui est projet parquet est vide voilà je l'ouvre voilà voilà on voit l'intérieur l'intérieur on est vide encore on voit bien les choses comme ça il doit y avoir un insecte quelque chose là bas au fond mais qui est entièrement recouvert de propolis donc je ne vais pas les ennuyer davantage je vais refermer refermer les hausses une à une hop alors je n'ai jamais vu la reine je n'ai jamais cherché ah si j'ai regardé essayer de voir mais je ne l'ai jamais vu elle reste donc un mystère je pense que c'est très bien mon compte de mystère comme ça de choses qui peuvent nous faire rêver voilà je vais vous montrer autre chose donc le le parquet de la ruche varie et grillagé et il permet au varroi éventuellement de tomber sur un tiroir donc là et un tiroir voilà que je vais ouvrir et qui nous permet de vérifier ce qu'elles font voilà par exemple ici c'est un coin où on voit qu'il ya beaucoup d'activités parce qu'il ya beaucoup de particules et on y trouve simplement de la cire blanche voilà la blanche légèrement blanche et transparente et puis du pollen un petit peu de propolis donc cette planche je l'ai nettoyé il y a quelques jours et elle sert aussi à voir s'il y a du varroi puisqu'en fait le grillage permet au varroi de tomber et permet donc d'être comptabilisé après sur la planche alors je n'en vois pas c'est très bien il y en a eu au début un tout petit peu et puis je n'en vois plus je n'ai fait aucun traitement j'essaye au maximum de d'avec ces ruches d'être sans rien les laisser tranquille voilà la récolte de miel se fera que si vraiment elles en amènent en excès voilà donc normalement les varrois c'est un petit peu orange rond mais là j'avoue que je ne vois rien tant mieux voilà ces avelles depuis que je les ai eu n'ont jamais été en fumée il m'a fallu manipuler un petit peu parce qu'au début je m'étais trompé par rapport à la position des hausses et j'ai toujours manipulé en faisant les choses tranquillement et avec des petites techniques pour ne pas en fumer et je vais continuer voilà c'est un petit challenge sympa d'essayer de faire en sorte de leur éviter de croire qu'il y a un incendie dans leur maison voilà je vais vous montrer la petite planchette là voilà alors cette petite planchette elle est tout simplement pour remplacer la planchette en ferraille voilà alors elle a juste un petit trou comme ça est vidé je l'ai fait après avoir observé comment comment le polon asiatique se comportait et comment la guêpe pillait la ruche qui est tombée et du coup j'ai décidé de juste faire un petit petit trou comme ça qui leur permet de se concentrer sur l'entrée si elles ont un souci de concentrer dans leur défense c'est mon observation sur la pluche qui m'a fait faire ça donc là aujourd'hui il n'y a absolument pas de trop long pour le moment il n'y a rien donc je leur ai mis la grande ouverture parce qu'on arrive à des beaux jours où elles vont et viennent là vous pouvez voir que j'ai attaché attaché le camp de la ruche sur sur le socle ça c'est pour quand je viendrai avec l'élévateur pour ne pas pas bousculer les choses et pouvoir me positionner correctement je vais vous montrer la toiture donc la toiture c'est une toiture simple simple pente et à l'intérieur il y a un coussin un coussin qui lui est rempli de foin et qui sert de tampon voilà qui évite les grands d'air si on fait une ouverture du tiroir par exemple ou si elles font une ouverture sur un endroit un peu trop fort ça permet de créer un tampon en sachant qu'elle règle l'hydrométrie elle règle la température elle même en utilisant des ouvertures faites avec la propolis sur le petit cadre qui a sur sur la première hausse je vais retirer le pour vous montrer donc là vous découvrez le petit grillage là qui permet à mon à mon comment à mon coussin de ne pas toucher le cadre qui est en dessous là qu'on voit qu'a été qui est plein de propolis elles ont fermé donc c'est elle qui décide qui ouvre et qui ferme en fonction de leurs besoins voilà donc ce petit coussin me permet de de faire le tampon il ya un petit grillage qui l'empêche d'aller au fond alors là par contre il ya à l'intérieur le nourrisseur que j'ai mis au tout début donc une seule fois quand ça a été nécessaire puisque cet hiver elles sont nourrées de miel et comme c'est du candy que j'avais mis j'ai retiré le petit cône qu'il y a dessus et elles en ont profité pour créer une construction à l'intérieur donc je ne l'enlève pas je le laisse pour le moment j'ai pas besoin de l'ôter voilà donc là je vais remettre le coussin parce que je veux pas trop les rester longtemps ouverts comme ça voilà et je vais refermer la toiture tranquillement voilà et comme il ya un petit peu de vent je vais remettre le caillou que j'avais posé dessus voilà voilà ce qu'est une rouge varie hop on va retourner un petit peu sur les abeilles alors là naturellement il ya une chose qui manque c'est l'odeur c'est l'odeur je suis très content de les voir comme ça il ya toujours une petite inquiétude l'hiver parce que lors d'une belle journée j'ai ouvert pour voir et je ne voyais plus rien plus aucune abeille en fait elles étaient tous concentrés sur un endroit que je ne pouvais pas voir de la vitre voilà alors là à côté je vais vous montrer le petit compagnon voilà c'est opium qui ne se peut pas se passer de moi il est là où je suis il est à moitié sourd parce qu'il est très vieux il aboie tout le temps ouais voilà il a la faculté de me retrouver tout le temps il est enfermé dans un endroit je vais à la serre par exemple hop il arrive voilà il n'aime que les câlins n' inhale on 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 – Sous-titrage FR 2021